Salut à tous, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'argent. Non, non, j'ai dit l'argent. Donc l'argent, le vrai, le métal, pas le papier. Alors l'argent, ça se trouve un petit peu partout sur la Terre et du fait de sa brillance, de son éclat et de sa rareté, ça a été adopté très vite comme monnaie d'échange. Alors historiquement, on constate qu'à travers beaucoup de civilisations, l'argent a été utilisé comme monnaie d'appoint pour l'or et qu'il fallait en moyenne 12 à 16 fois un poids en argent pour avoir l'équivalent de sa valeur en or. Ça a toujours été ainsi depuis que le monde est monde, environ du 15 pour 1 par rapport à l'or. Alors quand on voit qu'aujourd'hui le rapport est d'environ 60-70 pour 1, on peut quand même se demander s'il n'y a pas quelques magouilles financières derrière. Mais bon, c'est pas tellement grave, on s'en fout complètement des manipulations des cours, on n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà la principale utilisation de l'argent à travers les siècles. C'était simplement pour faire des pièces de monnaie et quelques bijoux. Et c'est à peu près tout, voilà. Mais bon, il faut savoir que l'argent, ça peut aussi exister sous une forme qui n'est pas métallique. Ouais, sous forme de sel, par exemple. Le sel qu'on met sur nos frites, c'est du chlorure de sodium, et le sel d'argent, c'est du chlorure d'argent. Et c'est blanc comme le sel de cuisine. Mais quand même, je ne vous conseille pas de le manger. Alors il y a quelques siècles, les alchimistes, ils avaient noté que le chlorure d'argent, ça devenait noir si on le laissait en pleine lumière. Et plus tard, on a remarqué aussi que le nitrate d'argent aussi peut devenir noir s'il y a beaucoup de lumière. Et là, à ce moment, arrive un premier inventeur génial. Et j'ai nommé Joseph Nicephore Nieps. Alors notre bonhomme, il invente le principe de la photographie en 1826, en se servant justement de ce phénomène de noircissement des salles d'argent à la lumière. Il va simplement l'intégrer à un principe qui a été développé plusieurs siècles avant par Ibn al-Haytham, qui consiste à créer une petite image au fond d'une chambre noire qui a été percée d'un trou. L'image de l'extérieur passe à travers le petit trou, il y a diffraction et ça forme une image au fond de la boîte. Et il a l'idée de combiner le noircissement des salles d'argent avec l'image qui se forme au fond de la boîte. Alors ce monsieur va tester son invention sur un mur de sa maison. C'est la toute première photographie qui a été faite. La pause a quand même duré 8 heures. C'est pour ça que la photo a l'air bizarre quand on la regarde, parce qu'entre le début et la fin de la photo, le soleil a eu le temps de changer de position dans le ciel et donc toutes les ombres ont tourné entre temps. Et ensuite, le deuxième génie qui apparaît, c'est Louis Daguerre. Louis Daguerre, lui, il a réussi à inventer le principe du fixatif. Ça sert donc à fixer l'image sur le support. Alors cette technique a permis de réduire les temps de pause à seulement quelques dizaines de minutes, plutôt que quelques heures. Puis le procédé, il a été amélioré pour réduire les temps de pause à quelques dixièmes ou quelques centièmes de seconde, ce qui a permis le développement de la caméra, du cinéma, et ensuite on a rajouté la couleur, et ainsi de suite. Mais bon, quand même, c'est une époque que juste les dinosaures comme moi peuvent encore connaître, parce que les plus jeunes d'entre vous, ils l'ont certainement pas connu. Aujourd'hui, la photo argentique, elle a pratiquement disparu, et il ne reste plus que la photo numérique. Alors, la disparition de la photo argentique, ça a été une purée de catastrophes pour les usines et pour les chimistes qui fabriquaient ces pellicules photo. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise plus l'argent au niveau industriel. C'est même tout le contraire, en fait. Parce que l'argent, c'est un excellent conducteur électrique, ce qui fait qu'on le retrouve dans tous les appareils électroniques. PC, téléphone, tablette, et on ne sait quoi encore. Mais ce qui est encore plus intéressant avec l'argent, c'est que... Est-ce que vous connaissez l'expression « être né avec une cuillère en argent dans la bouche » ? Ouais, sans doute. Mais est-ce que vous savez exactement ce que ça veut dire ? En fait, c'est une expression qui est assez récente dans la langue française, seulement un ou deux siècles, pour désigner les aristocrates qui mangeaient avec de l'argenterie. Bon, alors pourquoi est-ce qu'ils mangeaient avec des couverts en argent ? C'était pour montrer la richesse, la fortune ? Ouais, sans doute tout ça. En fait, si l'aristocratie avait en général une meilleure santé que les gens du peuple, c'est bien sûr dû à une nourriture de meilleure qualité, plus abondante, des meilleurs soins médicaux, et tout, et tout. Mais bon, c'est aussi grâce à l'argenterie, en fait. Les gens, à cette époque, ils avaient remarqué que manger avec les couverts en argent, ça les rendait un petit peu moins malades. Alors, superstition ou pas ? Un autre exemple, à l'époque du Far West, les cow-boys, ils mettaient souvent une pièce de 1$ en argent dans leur gourde, ou alors les colons qui partaient vers l'ouest, dans leur tonneau de... Enfin, dans leur tonneau pour le réservoir d'eau, il y avait souvent une ou deux pièces d'argent dans le tonneau. Parce que c'était censé rendre l'eau plus propre. Ah ah ! Et en fait, tout est vrai. Parce que l'argent, ça a des propriétés désinfectantes qui sont absolument fantastiques. C'est un super désinfectant. C'est hyper toxique pour les bactéries, pour les moisissures, aussi pour les champignons. C'est radical, total radical. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui encore, on utilise de l'argent pour prévenir le développement des bactéries et des champignons sur certaines surfaces. Par exemple, un téléphone portable, c'est recouvert d'une très 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 fine couche d'argent, sous forme de particules, qui sert de bactéricide. Et en général, il y a ces petites particules d'argent un peu sur tous les objets qu'on utilise tous les jours. Les photos, comme je l'ai dit, téléphone, PC, tout. Ce qui est quand même super étonnant, c'est que l'argent, c'est extrêmement toxique pour beaucoup de formes vivantes. Mais c'est inoffensif, mais alors totalement inoffensif pour les humains. Total. Ça ne fait rien du tout aux humains. Bon, vu les propriétés bactéricides et désinfectantes de l'argent et son inocuité totale pour les humains, il y a certaines personnes un petit peu détraquées, on va dire, qui se sont dites « Et si je mangeais de l'argent ? » En mangeant de l'argent, je serais protégé contre les retombées radioactives d'une guerre atomique. Quoi ? Oui, l'argent, ça protège contre les bactéries, mais ça ne protège pas contre les radiations. Et si on avale de l'argent, beaucoup d'argent sous forme de solution, ou d'argent colloidal en solution, on ne sera pas malade. Du moins, on ne sera pas intoxiqué par l'argent, ça c'est vrai. Mais le corps va quand même rejeter l'excès d'argent. Et pas par les voies naturelles. Non, 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 non. Si tu manges beaucoup d'argent, tu ne vas jamais chier des lingots. Jamais. Parce que le corps va rejeter l'argent par la peau, en fait, et il va s'y accumuler. Point barre, c'est tout. Il va s'accumuler dans la peau, et vous allez commencer alors à changer de couleur comme... Comme cet Américain. Un Américain, forcément. Et vous avez vu, le grand schtroumpf, il existe vraiment. Il y a longtemps loin d'ici, vivait dans un pays étrange et merveilleux, mais il est un joyeux. Nous sommes les bêtes qui font. mais il est certaine et syllambent. els.